Salut c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2019, la suite de ma Vuelta fictive en ce mardi 3 septembre après la première journée de repos. Nous allons nous attaquer au contre la montre de peau, que ce soit dans la réalité ou sur cette Vuelta fictive. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Pour le classement général, il est important de faire ce chrono à fond pour rester bien classé. Il faut être lucide, nos chances de rentrer dans le top 10 sont minces. Essayez de limiter la casse. Alors, les contre la montre sont toujours un moment important pour nourrir des ambitions aujourd'hui. Que ce soit pour la victoire d'étape ou le classement général, il faudra être à la fois puissant et à l'aise quand la route s'élève. Avec une bonne note pour... Il est à 75, je crois que c'est le champion de France en titre 1 Latour du chrono. Bon, ils n'espèrent pas non plus que Pierre Latour se positionne dans les 10 premiers, mais bon. On va bien voir. Dans les favoris, j'imagine qu'il y aura Roglic, tout comme dans la réalité. Et tout comme dans la réalité, je pense que ce soir, ce mardi soir, nous aurons Roglic en rouge, ici, sur ma volta fictive. Là, il n'y a pas trop de suspense, il a déjà plus de 4 minutes d'avance au général. Mais aussi dans la réalité où c'est très serré avec Quintana, qui est actuel maillot rouge. Et Lopez, Valverde, qui sont ses principaux rivaux sur ce... Et Pogacar aussi, peut-être, qui a reporté l'étape dimanche, très belle étape, devant la Gintana. Les états de forme pour mon Pierre Latour, eh bien, c'est du normal. Ok, il a un beau 75 en contre-la-montre. J'espère que ça va le faire. Les autres... Les états de forme ne sont pas très importants pour nous. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage ! C'est un long chrono qui t'attend. Le début se passe en ville, c'est assez sinueux. Tu ne prends pas de risque, ça ne sert à rien. Alors, c'est assez sinué en effet, ça commence... Ça commence sévère, là, les virages. Par contre, on peut se diviser en deux. Première partie assez accidentée, tu pourras bien gérer ton effort. Et un final complètement plein, il faudra avoir de la réserve pour ne pas perdre de temps. Ok, il faudra avoir de la réserve. Ce qui veut dire, peut-être, ne pas partir trop fort sur ce début de chrono. Comme d'habitude, j'y vais un petit peu à la one again, c'est-à-dire, en n'ayant pas du tout préparé ce chrono, ce que je devrais faire, pour être plus performant. Donc, je ne me rappelle plus du tout du tracé. Je ne me suis pas entraîné dessus avant. Bref, comme d'habitude, il ne faut pas s'attendre à un grand résultat de ma part, vu que je ne maîtrise pas bien les chronos et que, surtout, je ne mets pas les moyens pour être très performant dessus, vu que je ne m'entraîne pas. Donc, là, ça va bien monter. On est déjà en déficit de bleu. On va être sacrément en déficit de bleu, là, si ça continue. Peut-être lâcher un peu l'affaire, là. J'ai l'impression que c'est parti un peu vite. Ouais, allez. Je lâche un peu. Je lâche un peu d'effort pour ne pas être au max. Si on pouvait faire mieux que Neyro Quintana, Valverde et Uran, ça nous arrangerait bien, parce qu'en général, ils sont juste devant nous. Mais il doit être compliqué, ce chrono de peau, là, parce qu'avec toutes les bosses, puis après ce long passage de plat, ce qu'on va pouvoir récupérer, là, ça fait toujours peur, quand on voit le damier, le drapeau damier qui est si loin. Tous les déficits qu'on a, même si on sait que ce drapeau damier, il considère que tout le chrono est plat. Ce qui m'embête, là, c'est qu'à la sortie de ce truc, c'est pas de la descente, là. À la sortie de ces bosses, ça va être encore du plat. Bon, c'est pas bon, ça. C'est un peu contradictoire de dire ça, mais j'ai l'impression que je suis parti trop fort. Ouais. Valentin un peu, j'ai peur que tu aies du mal à terminer, il a bien raison. Ah, ça va être dur, là, on va baisser un petit peu l'allure, encore une fois. Il nous indique qu'on est à 5 km du prochain intermédiaire. Allez, Pierre. Ah, mais il n'est pas du tout champion de France actuel, je ne sais plus qui c'est le champion de France actuel du chrono. Vu que j'avais fait les... J'avais fait les mises à jour, hein, au niveau des maillots nationaux, des champions nationaux, ça devait être l'année dernière qu'il était champion de France du chrono. Cette année, je ne mets plus la main dessus, là, je ne sais plus qui c'est. Allez, vivement de la descente, parce que là, j'en peux plus de voir mon bleu. Mon bleu à la dérive. Allez, là, on va pouvoir relâcher un peu tout ça. Attention à la trajectoire, bien sûr. Attention, ici, ça freine, il faut freiner, là. Allez, récupère du bleu, mon petit. Allez, 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 allez. Un beau petit coup de frein, ici. Un beau petit coup de frein, là. On a récupéré du bleu, mais pas beaucoup, hein. Allez, pour la partie toute plate du chrono. Allez, pour la partie toute plate, il y a l'impression qu'on va être chaud, là. Au niveau du bleu, que ça va être délicat. Là, on risque d'avoir bien dégringolé, je suppose, au niveau du temps intermédiaire. C'est marrant, ils n'ont pas mis Roglic comme favori de l'étape dans le jeu. Ah ouais, la tour, derrière Roglic, derrière Castro Evo, derrière Tani Martin, à présent. Allez, récupère du bleu, mon petit. Allez, allez, allez. Là, il faut quand même un petit peu rouler. Ah ouais, on est complètement en déficit. On est complètement en déficit de bleu. Juste à te concentrer sur ton effort et ton coup de pédale. Allez, allez. Allez, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu si on ne se met pas trop à bloc ? On est à 49 km heure, là où les autres, les bons rouleurs sont largement au-dessus de 50. Plus vite, plus vite. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on récupère. On revient un petit peu au fur et à mesure sur le curseur. Le curseur revient un petit peu sur notre barre bleue. 5 km de l'arrivée. Voilà, on doit perdre un temps énorme sur les... les Tony Martin et autres Roglic, Castro Vieiro, spécialistes rouleurs. Allez, le petit damier. Surtout que dans le final, il y a une petite bosse, on dirait, quand même. Allez, on va dire les 100 derniers mètres. Allez, c'est bientôt fini. Dans le dernier kilomètre, ça monte pendant 500 mètres. Et après, c'est un peu plein montant. Bien géré pour ne pas caler avant la fin. On va essayer de ne pas caler avant la fin. Ce serait pas mal, quand même. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, là, le damier est revenu. Mais on est obligé de baisser fortement l'allure. Allez, oh là là, qu'elle est dure, cette montée, là. Qu'elle est dure. Et qu'elle ne nous laisse rien derrière. Allez, on y va, à bloc. Oh, mais c'est du faux plat montant. C'est quoi, ce truc, là ? Allez, le rouge qui va finir pile poil. Oh, mince, on est en défaillance. Ce qui veut dire que les podiums vont être en défaillance. C'est nul, ça. Allez, le ralenti, pour le coup. Pas beaucoup d'intérêt sur le chrono. Est-ce que Pierre a réussi un coup par rapport à O'Neill, Roquintana, Valverde et Uran ? Oh, Castroviero qui s'imposait pour attiminer aussi. Bon, pas de surprise, à mon avis. Roglic. Toujours maillot rouge. Non, le maillot rouge de cette Vuelta, on dit. J'imagine que dans la réalité, il va l'endosser aussi. S'il est en forme, il devrait pouvoir reprendre les 6 secondes qu'il a de retarser en Airoquintana. Je pense, dans la réalité. Alors, notre maillot vert, Venturini. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'acclodir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Alors, Dylentons, meilleur grimpeur, toujours. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et maillot blanc, Morik. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Allez, le résultat, s'il vous plaît. Qu'on puisse voir un petit peu ce que ça a donné. Vu le gros ralentissement qu'on a fait dans la deuxième partie. Bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Alors, c'est pas mal. 8ème place pour la Tour, alors qu'en plus c'est le seul à ne pas avoir un bon état de forme. Franchement, je pense qu'on peut être content de nous. Donc, Castro Viro qui s'impose 13 secondes devant Kyrien K, 13 devant Roglic, 23 contre Nart, 34 secondes pour Tony Martin, 53 secondes pour Boissan Hagen. Van Garderen à une 0,4, nous à une 0,6. Alors, on est au-delà de la minute quand même et donc on perd un petit peu moins d'une minute sur Roglic qui fait encore mal à tout le monde. Suivre Degen, Pedersen, Ludwinsen et attention, qu'est-ce qu'on a ici ? Héroscope, Haussan, Roux, Cabana, et alors attendez, les Uran, Quintana et Lopez, ils sont où ? Oh, ils sont toujours pas là, c'est bon ça. C'est bon pour nous ça, Valverde, le voilà, à 2,19. On lui prend presque une minute, ça doit être bon ça. Lopez à 2,27 et toujours pas de Nero Quintana. Uran, il est là. Ah oui, mais Lopez, c'est dans la réalité qu'il est bien placé, pas dans le jeu, il est dixième déjà, donc c'était pas très intéressant. Nous, c'est Valverde, Uran, on leur met une minute, hein, au-delà. Et Quintana à 2,55, oh, le général, on doit être dauphin de Roglic, là, j'imagine, oui, 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 c'est beau. C'est beau, c'est beau pour Pierre Latour, effectivement, deuxième de ce général, mais à 5,44 de Roglic, ce que ça fait mal. Il nous fait tellement mal, Roglic. Donc, Latour, deuxième, c'est super, devant Valverde, Uran et Quintana. On a combien d'avance sur eux ? Sur Valverde, on a une trentaine de secondes. Sur Uran, eh bien, on a plus d'une minute, tout comme Nero Quintana. C'est très bon, tout ça. Donc, on peut être content de notre chrono. Les autres classements, on a vu, Dylan Tuns, maillot à poids. On a le maillot vert, toujours pour Venturini, on le savait. Donc, Mauric, il est leader du classement des jeunes, devant Lopez, d'ailleurs. On a la Jumbo Visma. Ah oui, d'ailleurs, quand on revient sur les blancs, il y a Pogacar aussi, qui est troisième, mais très loin, un des deux autres. Bon, il semble promis à Lopez, ce maillot blanc. Jumbo Visma, meilleure équipe devant la Movistar. Et Hardy, à la combativité. Voilà pour ce chrono, ce dernier chrono, premier et dernier chrono individuel. Il y avait eu le chrono inaugural par équipe. Il ne restera plus que des étapes en ligne sur cette Vuelta. Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour la suite. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?